Elle s'ennuie la pauvrette. L'avocate Gisèle Halimi nous a quitté le 28 juillet dernier, laissant derrière elle tout un combat pour la cause des femmes. Le même jour, histoire de rendre hommage à Gisèle, la philosophe Mazarine Pinjot a publié une tribune dans Le Monde où elle qualifie les combats féministes de mortels ennuis. Des combats qui reposent selon elle, plus sur la morale que sur le combat politique. Ça se discute, hein. En fait, non. Désolé Madame Pinjot, mais c'est vous qui m'ennuyez mortellement avec votre théorie fumeuse. Le féminisme deviendra un mortel ennui le jour où il ne servira plus à rien. Vous pointez du doigt ces femmes qui s'attaquent généralement à des hommes blancs d'un certain âge. Pour info, elles ne se lèvent pas le matin en se disant « Oh bah tiens, si j'accusais un vieux blanc de viol aujourd'hui... » C'est juste la parole des femmes qui se libère. Pas besoin d'avoir fait des études de philo pour comprendre ça, hein. Vous trouvez ces femmes mieux le dit que leur mère et leur grand-mère ? Eh bah c'est tant mieux. Et vous écrivez « Certaines qui se sentent insultées quand un homme de sa violence ancestrale ose un compliment. » Alors étant un homme, je peux vous assurer qu'on arrive à gérer notre violence ancestrale. Je crois que la violence ancestrale, ça se situe plus du côté de l'éducation, du savoir-vivre et du respect des femmes. Et pour la suite, mademoiselle, je vous trouve très jolie. C'est un compliment. Je te touche les fesses, je me frotte et je te force à me faire une fellation. C'est une agression. Et ça, je pense que les femmes situent bien la différence. Elles sont pas si connues. Si vous vous ennuyez, madame Parjot, je sais pas, vous pouvez par exemple essayer de porter une mini-jupe dans certains quartiers. Ou de ne pas porter de soutien-gorge sous votre t-shirt. Parce que pour 48% des Français, selon une étude de l'IFOP parue dernièrement, une femme prend le risque d'être harcelée, voire agressée, si elle ne porte pas de soutien-gorge. Et 20% des Français estiment que l'agresseur a des circonstances atténuantes si les tétons de la victime se devinent sous le t-shirt. On a un gros problème là, les gars. Un téton, téton. Non mais enfin, ça va pas bien. Faut se faire soigner le zizi. Ouladette, je sais pas trop. Mais c'est pas open bar, quoi. Imaginez si tout le monde agissait de la sorte. T'as mis un caleçon et pas de slip. On devine tes coucouniettes. Chabit ! Je vous mets au défi, les garçons, de porter un truc qui vous sert le service 3 pièces avec des baleines qui vous rentrent dans les testicules. Et on verra si vous tenez les mêmes propos après. Vous voyez, Madame Pinjot, quand on lit ce genre d'études, on se dit que le féminisme a encore malheureusement de beaux jours devant lui. Et contrairement à ce que vous pensez, cette cause est passionnante à défendre. Allez, la vie est belle.